Dans cette vidéo, il vous sera expliqué comment utiliser une image de gabarit, mais comment aussi utiliser plusieurs images de gabarit pour avoir plus d'informations pour la modélisation. Utiliser une image de gabarit Une image de gabarit permet de modéliser un objet en détourant une photo de l'objet que l'on veut modéliser. Une image de gabarit doit être une image de l'objet vue de face ou de dos, vue de côté, gauche ou droit, ou encore vue de dessus ou de dessous. Une image de trois quarts ne sera pas un bon choix, parce que la perspective oblique à deux points de fuite va fausser les formes réelles de l'objet. Attention, si l'image de gabarit est une image prise de face, il faudra l'insérer dans une vue de face dans Blender. Si elle est prise du dessus, il faudra se mettre sur une vue de dessus, etc. Il est à noter que comme une image est en deux dimensions, si on n'utilise qu'une seule image de gabarit, il nous manquera forcément les informations de la troisième dimension. Dans ce cas, il faudra se débrouiller pour imaginer cette troisième dimension. Dans Blender, je vais mettre une image de gabarit. Je vais d'abord effacer ici le cube et mettre une image de gabarit. Alors, une image de gabarit, il ne faut pas la mettre n'importe où et n'importe comment. Je pourrais mettre une image de gabarit ici dans une vue 3D, par exemple ici mon image de banane, mais cette image serait complètement de travers par rapport à tous les plans orthogonaux classiques. Donc, je n'ai absolument aucun intérêt à faire ça. Pour faire une banane, je vais me mettre sur une vue de face. Vue de face, c'est le 1 de la touche du clavier. Ensuite, je peux aller chercher mon image, que je glisse simplement d'un explorer sur ma scène ici dans Blender. Alors, pour avoir accès à l'image, vous allez ici sur Object Data et vous avez la possibilité, par exemple, de changer la grandeur de l'image, si vous voulez une image plus grande, en fonction de ce que vous voulez bien sûr. Et avec le menu N, vous avez ici la possibilité de positionner votre image. Si je la remets à zéro partout, le centre de mon image, ici, se trouve sur l'intersection de mes deux axes. À ce niveau-ci, quand j'ai une image, maintenant, je peux commencer à modéliser. Ici, pour faire une banane, clairement, je vais aller chercher un maillage en cylindre. Puis, je vais faire, dans l'edit mode, une rotation du cylindre de 90 degrés, bouger avec G, faire un petit S pour redimensionner, puis un S dans le sens de l'axe des X pour faire une tranche de banane. Et je peux commencer à extruder mes éléments pour pouvoir faire toute la courbure de la banane. C'est quand même beaucoup plus simple avec une image de fond. Utilisez plusieurs images de gabarit. Pour avoir les informations dans les trois dimensions, il faut utiliser, donc, minimum, deux images de gabarit. Celles-ci seront à insérer dans les vues correspondantes aux prises de vue des images. On peut utiliser une combinaison images de face, images de profil, ou images de face, images de dessus, etc. Attention, le positionnement des images doit être très précis. Cela pour éviter le décalage d'informations d'une vue à l'autre. Concrètement, pour mettre deux images de fond, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que pour mettre une image de fond. Alors, dans cet exemple, je vais mettre ici une topologie de face et une topologie de profil comme trame de fond pour pouvoir modéliser mon masque. Alors, la topologie de face, je vais évidemment l'insérer dans une vue de face, et la topologie de profil dans une vue de profil pour être vraiment logique. Alors, la topologie de face, je me mets sur la vue de face en tapant 1, je retourne dans mon dossier, et je clique sur l'image, et je la glisse dans Blender. Ensuite, je me mets sur la vue de profil, 3, je retourne ici dans mes dossiers, hop, j'insère l'image de profil. Alors, vous voyez que vous avez une face, et vous avez un profil. Maintenant, pour pouvoir les positionner correctement, vous cliquez sur l'image, on appelle le menu N, je le mets pile au centre, voilà, et le deuxième, pareil, je le mets aussi au centre des axes. Maintenant, mes images sont pile au même endroit l'une par rapport à l'autre. Vous voyez que le dessus du masque arrive au même endroit, le dessous aussi, et les yeux, pareil. Et donc, je vais pouvoir commencer à travailler. Et là, je peux commencer sur une vue de face, et sur une vue de profil, donc à positionner mes points. Pour plus de facilité, je peux aller glisser ici une nouvelle fenêtre, je vais retirer le menu N, sinon on n'a plus beaucoup de place pour travailler, et je mets ici une vue de profil, et donc je peux, en dynamique, travailler ici, et voir les éléments qui se construisent ici en même temps. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.